Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vis-à-moi, c'est toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles, les siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur, tout puissant, sur tes apportes, tu as envoyé le Saint-Esprit. Et dans ta volonté, il ne s'éloigne pas de moi, mais le paix est lumine en cœur. Pose sur nous ton regard, et mettre pour ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, et l'adresse ce qui devait réunir. Amen. 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 Le Père et le Saint-Esprit, nous t'allons. Oh Christ Jésus, tu ressuscites la salle, et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Oh Christ Jésus, tu ressuscites la salle, et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Je suis la résurrection et la vie, le premier, le dernier, le vivant. Gloire à toi, car tu es notre âme, et tu es notre âme, et tu es notre âme, et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre âme, et tu es notre âme, et tu es notre âme, et tu es notre âme. Et je vous ferai remonter de vos tombeaux, oh mon peuple, je l'éterai en forme d'esprit et vos pieds vrais. Ô Dieu, Jésus, tu ressuscites l'hasard, et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre ville, tu es notre résurrection. Psaume 118, Strophe 10 Tes mains m'ont façonnées pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonnées pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait et fixées, viens m'apprendre tes ordres. Que j'ai le droit de joie, car j'espère en avoir le droit de joie. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour en espoir, consolation, selon ta commesse à ton serif. Que ma vie est de ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Ô Dieu, tu es notre vie, car tu m'affliges avec les mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable et volonté, par le monde à leur pouvoir. Que ton amour en espoir, ton amour en espoir, pour les siècles, les siècles, la paix. Psaume 34 Dieu n'a pas épargné Dieu n'a pas épargné Son propre fils Mais il l'a livré pour nous Dieu n'a pas épargné Son propre fils Mais il l'a livré pour nous Accuse, Seigneur, mes accusateurs Assailleux, mes assaillants Prends armures et boucliers Et te lève à mon aide Oh, Dieu n'a qu'une violence Entre ceux qui me conspirent Oh, Dieu n'a qu'est-ce que cela Qui cherche mon âme Arrière qu'il recule confondu Ceux qui ruminent mon malheur Il soit de la balle au vent L'ange de Dieu les poussant Que le chemin soit Qu'il est réglissable L'ange de Dieu les poussant Enfonce et l'ont tendu le frilé Reusez pour moi une force Sur eux la ruine viendra Sans qu'ils le sachent Le filet qu'ils ont tendu Les prendra Dans la fosse ils tomberont Et mon âme existera Notre Seigneur J'éviterai son salut Tous les os du Monseigneur Qui est comme toi Pour délivrer le petit et le plus fort Le pauvre et l'esprit à terre Des témoins de mensonges se lèvent Ils me demandent ce que j'ignore Ils me rendent le mal pour le bien Ma vie devient stérile Quand ils souffraient Loire du minceur Je m'humiliais par le jeu Comme un ami, comme un frêle Ma prière revenant dans mon sein Je m'en allais comme en deuil d'une mer Assombris, je me courbe Il se rit de ma chute Il s'attroupe Il s'attroupe contre moi Il s'attroupe contre moi Il s'attroupe contre moi Au maître, jusqu'à quand verras-tu Soustrait mon âme à leur ravage Aie, comme un frère Rouvez nos fées Sans Saint-Esprit Pour les siècles des siècles Amen Dieu n'a pas éloigné Son propre Fils Est-il arrivé pour nous Je rendrai grâce dans la grande assemblée Dans un peuple nombreux je te louerai Que ne puissent rire de moi Mes élimines mensonges Ni se faire entre des clins d'œil Ce qui m'aborde sans raison Sur les mains de la terre qu'il parle Au résil de la terre Il rumine de perfides paroles La bouche large ouverte Il vise contre moi un pain Dans l'œil un pur Tu as vu Seigneur ne sois pas muet Ne sois pas loin de moi Évile-toi, lève-toi pour mon droit Dieu m'embête pour ma cause Juge-moi selon ta justice Seigneur mon Dieu qu'il ne se rit de moi Émergez-moi le cœur Nous leur vons en loutir On t'aie des honneurs tout ensemble Sur ceux qui rient de mon malheur On t'aie confusion sur cela Qui est-ce que se grandit Sommet les ponts Rires et cris de joie Pour cela Que réjouis ma justice Et l'église nous sans cesse Le grand et dieu Que réjouis la paix de son ciel et terre Et ma langue redira ta justice Tout le jour ta louange Grand et dieu Au Fils au Saint-Esprit Pour les siècles des siècles Amen Dieu n'a pas déparé Son pauvre Fils Mais s'il a livré pour nous Cantique d'Isaïe Deuxième partie Page 277 Écoutez les plus lointains Ceux que j'ai fait Apprenez les plus proches Ma force Assayons les pécheurs Sondant l'angoisse Un tremblement Saisit les impies Vous l'immensez du foin Vous emprunterez de la paille Les peuples se remettent Puis en chant Et qui ne pouvaient brûler au feu Qui tiendra devant ce feu dévorant Qui tiendra devant ces flammes éternelles Celui qui se conduit avec justice Et qui parle loyalement Celui qui refuse un profit extorqué N'accepte pas de peau de la paille Je bouche l'oreille aux propos Sont qu'il n'aime Et ferme les yeux pour ne pas prendre pas Celui-là résidera sur les hauteurs En une citadelle bâtie sur le roc On lui donnera du pain L'eau ne lui manquera pas Prends-nous gloire Au Père de nos puissons A son fils Jésus-Christ le Seigneur A l'esprit qui habite dans nos cœurs Pour les siècles, les siècles, le grand-mère De Thomas à Kempis La vallée des Lys Que ma prière Seigneur Comme l'encens monte vers toi Seigneur mon Dieu En compagnie de tous tes saints Et de toutes les créatures Je désire en tout lieu et en tout temps Te louer avec ferveur Te bénir et te proclamer D'un cœur pur, je désire t'aimer toujours Et au-dessus de toutes tes œuvres Magnifier et exalter ton saint nom à jamais Parce que tu es mon Dieu Et moi, ton pauvre serviteur Toi mon Dieu, tu es ma lumière et mon espérance Toi mon Dieu, tu es ma sagesse et ma providence Ma beauté et ma douceur Toi mon Dieu, tu es ma musique et ma cithare Mon orgue et mon tambourin Toi mon Dieu, tu es mon psaume et mon hymne Mon chant et ma jubilation Toi mon Dieu, tu es mon casque et ma cuirasse Mon arc et mon glaive Toi mon Dieu, tu es mon trésor Mon or, mon argent Mon talent pour acquitter toute ma dette Toi mon Dieu, tu es ma maison Mon camp et mon palais Toi mon Dieu, tu es mon bouclier et mon étendard La tour qui me protège et le défenseur de ma vie Toi mon Dieu, tu es mon jardin et mon verger Mon asile de verdure et de fraîcheur Toi mon Dieu, tu es ma salle de festin et ma table Mon aliment et mon breuvage Toi mon Dieu, tu es ma lumière et ma lampe Mon flambeau et mon étoile Toi mon maître et mon Dieu, tu es mon livre écrit au-dedans et au-dehors Ma Bible recueille de toute la sainte écriture Ouvre donc mon cœur à ta sainte loi Rends-moi la joie de ton salut Dilate mon cœur que je cours sur ton chemin Confirme-moi dans tes paroles Car personne sauf toi ne peut aider, sauver Et conduire à la vie éternelle Paroles Sous-titrage ST' 501 ... J'ai pas une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de peuples. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Lecture du livre de la Genèse Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de peuples. Au lieu d'être appelé Abraham, comme jusqu'ici, ton nom sera désormais Abraham, car je fais de toi le père d'un grand nombre de peuples. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des peuples et des rois sortiront de toi. J'instituerai mon alliance entre moi et toi et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance perpétuelle par laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. A toi et à ta descendance après toi, je donnerai tout le pays de Canaan, ce pays où tu es venu en immigré, pour que tu en aies la possession perpétuelle et je serai votre Dieu. Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Gloire et louange à toi, oh Dieu vivant ! Gloire et louange à toi, oh Dieu vivant ! Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des peuples et des rois sortiront de toi. Frères et sœurs, elle est magnifique la promesse faite aujourd'hui par Dieu à Abraham. Et Dieu semble prendre plaisir à la déployer devant sa créature dans un débordement de joie. Il dit et redit, tu deviendras le père d'un grand nombre de peuples. Je fais de toi le père d'un grand nombre de peuples. Et même, quelle expression surprenante, de toi je ferai des peuples. Et puis, j'instituerai mon alliance, une alliance perpétuelle, une possession perpétuelle. Et encore et surtout, je serai ton Dieu, Je serai votre Dieu. Le Seigneur Dieu exulte car il dit et cela est, et il crée aujourd'hui du nouveau pour la joie de son peuple. Abraham, quant à lui, ne dit mot face contre terre. Et quand il prendra la parole, quelques versets plus loin, ce sera pour tenter de redonner mesure humaine à cette promesse qui le dépasse de toutes parts. Qu'Ismaël vive devant ta face, dit-il. Non, reprends Dieu. Non, ma promesse est plus vaste. Un fils naîtra de toi, et c'est ainsi que se réalisera l'alliance. La promesse est magnifique et pourtant, si la liturgie nous donne à méditer ce passage de la Genèse aujourd'hui, c'est pour en faire résonner des harmoniques déconcertantes. Au chapitre 8 de l'Évangile de Jean, les Juifs en effet se réclament d'Abraham. « Notre Père Abraham », disent-ils. Ils savent qu'ils sont ce fruit porté des enfants qui ne sont pas nés de la prostitution. Et au nom de la beauté, de la solidité de cette promesse reçue, ils se heurtent à Jésus. « Es-tu donc plus grand que notre Père Abraham ? Qui prétends-tu être ? » Lui qui non seulement affirme « Avant qu'Abraham ait existé, je suis », mais encore qui se désigne comme la véritable fécondité d'Abraham. « Abraham, votre Père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour », dit Jésus. « Je te ferai porter des fruits à l'infini », avait dit Dieu à Abraham. Peut-être les auditeurs de Jésus trouvent-ils, comme leur Père, que la parole de Dieu est trop vaste. Accueillir le Christ comme plus grand que celui qui est leur fierté et leur assurance, le laisser aussi être le fruit inattendu, la joie véritable qui leur était promise, cela est trop vaste, trop déconcertant. Et c'est bien parce que l'amour de Dieu pour les hommes était trop grand, que Jésus, au seuil de sa passion, comme Abraham, tombe la face contre terre. « Il tombe à terre, à Gethsémanie », dit l'évangéliste Marc. S'il tombe, ce n'est pas devant l'éclat de la gloire de Dieu, c'est plutôt le geste de celui qui, devant l'effroi de la mort, renonce à la supporter tout seul et s'en remet de tout le poids de sa vie humaine au Père. Mais il accomplit ainsi jusqu'au bout le sens du geste d'Abraham, qui, face contre terre, avait reçu de Dieu et de lui seul le don de la promesse « Je te ferai porter des fruits à l'infini ». Jésus tombe à terre, certes, mais tombe aussi en terre, dans la confiance comme le grain de blé qui va porter du fruit. Abraham avait reçu dans l'adoration la promesse de Dieu. En Jésus, l'adoration devient confiance, une confiance radicale, une dépossession de tout lui-même. Tout ce qu'il est est entre les mains du Père. Il meurt puisqu'il n'est plus à lui-même, et mourir, c'est alors ne pas être seul, c'est accueillir le Père, c'est porter beaucoup de fruits. Frères et sœurs, le Christ est la promesse plus vaste, offerte par le Père. Mais cette promesse, trop grande, advient dans le geste de confiance du Fils, qui dépose sa vie et laisse le Père y réaliser la promesse. L'arbre de la croix est déjà l'arbre de la vie, et il porte son premier fruit. Jésus, la frère est la promesse de Dieu. Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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